Bonjour, ravi de vous retrouver encore une fois dans Passer à l'Action, votre émission dédiée à la Bourse sur le web. Aujourd'hui, nous allons rencontrer une entreprise qui a décidé de s'introduire en Bourse il y a quelques années, une entreprise familiale d'Ari Kouspat. Et nous allons rencontrer à cet effet M. Hassan Khalil, son directeur général. M. Khalil, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans Passer à l'Action, ce magazine dédié à la Bourse pour mettre à la portée un peu tout le monde, vulgariser, démystifier un peu l'introduction en Bourse. Alors, je vais juste vous demander de nous faire un petit descriptif de votre activité. Vous évoluez dans le secteur de la grande consommation. Qui est Dari Kouspat ? Alors, Dari Kouspat est une entreprise familiale qui a été créée en 1995 et qui est spécialisée dans le couscous et les pâtes alimentaires. L'entreprise s'est développée petit à petit depuis sa création. Et à partir de 2003-2004, elle arrivait à saturation en termes de capacité de production. Et une réflexion a été menée pour savoir quelle est la démarche à suivre pour l'avenir de l'entreprise. Quelle direction doit-on prendre ? Et c'est à partir de ce moment-là que vous avez décidé d'aller en Bourse ? Tout à fait. C'est à partir de ce moment-là que nous avons eu l'idée d'aller en Bourse à travers des sociétés de Bourse qui nous ont accompagnés et qui nous ont encouragés à le faire. Et nous avons décidé, après une meilleure réflexion, après avoir rencontré les responsables de la Bourse de Casablanca, de nous lancer dans l'aventure et d'être la première PME familiale à s'introduire en Bourse de Casablanca. Alors, on va revenir sur le fait que vous soyez justement une PME familiale. Et c'est vrai que c'est un exemple, on va dire, atypique. Ça permet de remarquer que la Bourse peut être à la portée d'une entreprise familiale. Mais avant, quand vous avez décidé d'aller en Bourse, est-ce que vous avez, on va dire, envisagé toutes les options ? Et de quelle manière la Bourse a été l'option, on va dire, la plus logique pour vous, la plus favorable ? En fait, on a envisagé toutes les possibilités, même la cession de l'entreprise à des investisseurs qui auraient eu les moyens de la faire évoluer, de la faire progresser. Donc, toutes les options étaient ouvertes. Donc, cession d'entreprise, entrée d'un fonds de capital investissement avec nous, crédit bancaire et finalement la Bourse qui n'était pas une solution évidente pour nous et logique. Donc, nous avons étudié toutes les possibilités. Puis, en nous penchant un peu sur la possibilité d'introduction en Bourse, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'avantages qui étaient méconnus, que la Bourse n'était pas un domaine très compliqué, qui était à la portée d'une PME familiale comme la nôtre, parce que ça permettait un financement, on va dire, presque gratuit de la croissance. Ça permettait une publicité gratuite également parce qu'on allait parler de nous dans la presse, dans les journaux. Donc, on allait gagner en notoriété et puis il y avait des avantages fiscaux qui ne sont pas négligeables et tout cela nous a aidé un peu à prendre la décision d'aller vers la Bourse. Après 7 ans, quel impact ça a eu sur l'entreprise ? Alors, vous nous l'avez dit avec un certain nombre, la notoriété, la crédibilité, etc. Mais sur le business en lui-même, est-ce que ça a impacté le chiffre d'affaires, les bénéfices et de quelle manière ? C'est très simple, le chiffre d'affaires a triplé en l'espace de 7 ans grâce aux investissements que nous avons réalisés, grâce à l'autorité que nous avons gagné dans un délai très court. Et puis, dans un délai très court, donc la Bourse a été très bénéfique pour nous. L'introduction en Bourse a un coût. Je vais vous demander, est-ce que ce coût vaut le coup, finalement ? Est-ce que le prix que vous avez dû supporter pour l'introduction en Bourse valait vraiment le coût pour la suite et la croissance de votre entreprise ? Moi, je réponds oui et j'irai plus loin que ça. Le coût est négligeable. Pour être transparent avec vous, on est en Bourse, on est dans la Bourse de Casablanca, donc on est transparent. C'est un coût qui avoisine les 1,1 million dirhams. C'est un coût négligeable par rapport à l'apport que nous avons réussi à avoir à travers cette introduction. Vous avez levé combien ? Nous avons levé 30 millions dirhams, donc ça fait à peu près, si on met un ratio, c'est peut-être 3% du montant, ce qui est relativement faible, avec l'avantage, bien sûr, de la notoriété, de la reconnaissance, de la crédibilité sur le marché, aussi bien auprès des institutionnels qu'auprès des clients, notamment à l'étranger, américains principalement, qui accordent une importance capitale à la transparence, à la bonne gestion, à la bonne gouvernance des entreprises et des fournisseurs. C'est Khalil, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup d'être venu. Et nous, on se retrouve, comme d'habitude, très prochainement dans Passez à l'action, votre magazine de la Bourse sur Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada